bonjour à tous c'est l'Otherkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction hausse de consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018 il s'agira de la référence en 1951 le throne room showdown ou en français la confrontation dans la salle du trône 221 pièces pour la somme de 19 euros 99 centimes et je dois vous avouer que ce modèle là et bien il y a deux modèles à 20 euros dans cette saison 9 dans cette vague 2 2018 et il y en avait forcément que je savais un peu plus que l'autre et c'était celui ci en effet et vous allez voir pourquoi donc au long de la construction c'est pour ça que je veux vite ouvrir tout ça afin qu'on commence avec et bien j'ai envie de dire peut-être même le plus important du modèle car souvent des fois je dis les figurines tout ça moi j'ai envie de construire 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 pour là honnêtement ça va être un peu l'inverse alors on verra effectivement en soi c'est la construction la structure l'appel je sais du trône sera intéressante ou non mais très clairement moi ce qui va me tenter dans ce set là ce sont les figurines et une fois c'est les figurines qui m'ont tapé dans l'oeil car et bien il y a plusieurs points intéressants comme je disais voilà et donc pour l'instant par contre je veux rien dire parce que je suis venu couper la parole et ce serait pas très très cool donc on va plutôt commencer tranquillement justement avec ces fameuses figurines dont j'ai parlé et on va commencer et bien avec un autre ninja vert à savoir l'oeil de karmadon que voici que voilà et donc on va la voir par contre c'est une tenue qui est assez intéressante et qui me rappellera un peu la tenue de Ronin vous allez voir pourquoi je sais pas comment c'est prononcé en français je crois que c'est en rônant en alors laissez moi juste qu'on soit parfait voilà comme ceci comme ça peut-être ouais car effectivement comme par exemple il y a une sorte de plastron une sorte d'armure on peut penser à celle qui a Ronin aussi dans les sets où il est apparu pour le reste épaulette et arrière donc quoi on a quand même une tenue ninja qui est assez j'appelle pas high tech mais entre guillemets assez armurée quoi on n'est plus dans de la tenue de de tissu quoi que ce soit là c'est un peu plus hardcore quoi même si on peut comprendre aussi un peu pourquoi vu le contexte de la saison sur lequel on reviendra donc par contre elle est étrangement pas vraiment hardcore vu que c'est celle du film donc on retrouve l'expression un peu un peu un peu rigolote de l'oeil avec un sourcil levé et l'oeil qui vient visiblement et bien sans armes mais avec des menottes et pour une fois c'est pas des menottes pour les méchants vu que visiblement c'est lui qui sera menotté donc je vous rappelle rapidement le concept de la fin la situation dans laquelle on est en début de la par contre c'est dans l'autre sens la situation dans laquelle on est en début de saison 9 vu qu'effectivement elle fait suite directement à saison 8 donc attention à un spoil c'est qu'effectivement notre équipe de héros notre équipe de ninja a été divisée en deux d'un côté vous avez les quatre ninjas initiaux donc kai jay zayn ainsi que cole qui eux ont été entre guillemets transportés dans un autre royaume voilà je m'attends de torse et de l'autre justement et bien vous avez ceux qui sont restés à ninjago et et bien ça inclut lloyd ainsi que niya et niya justement qu'on va construire maintenant avec une nouvelle imprimée qui là encore est franchement plutôt chouette que vous pouvez le voir en termes de détails c'est vrai quand même qu'on est on a quand même bien avancé je veux dire en termes de détails entre les premières tenues ninja qui était très simple et celle ci et donc là encore on voit une sorte d'armure j'ai impressionnant on a des parties un peu métalliques mais aussi une partie un peu fermeture éclair comme genre une tenue de motarde quoi elle a rien à ce niveau là mais elle est vraiment très jolie par contre en cette tenue bon après vous savez moi un de mes personnages préférés c'est niya et c'est vrai qu'habituellement j'aime quand même bien cette tenue et peut-être encore plus depuis qu'on a eu le film qui a effectivement le film a vraiment amé la couleur métallisée dans son schéma de couleurs avant elle était justement plus dans les teintes rouge foncé bleu donc le rouge qu'elle partageait un peu avec son frère même c'était pas exactement la même teinte et donc là c'est vrai que depuis le film elle a vraiment cette couleur métall foncé qui est vraiment très cool je trouve et qui la rend vraiment distincte des autres et en termes d'armes et bien là encore elle est une arme qui la rend assez distincte des autres et ce sera celle ci donc une sorte de lance bon par contre je pense honnêtement il n'y aura pas beaucoup de différences entre cette lance là et les précédentes oui donc elle est je dirais qu'elle est un peu plus portative que certaines autres lances qu'elle a pu avoir qui était un peu plus longue éventuellement pas repasser mais là encore j'ai pas vraiment dans ma tête des éléments de référence pour pouvoir les comparer très sérieusement en attendant voilà effectivement notre ami nuya et je parlais de tenue de motard des références et sans faire exprès parce que je tente notre prochain personnage et bien il est aussi important et lui par contre justement bah qu'ont laissé derrière eux les quatre ninjas qui ont été transportés sans vraiment le vouloir et bien c'est les fils de garbadan qui entre guillemets spoiler assez gros qui ont plus ou moins mille heures qui ont plus moins bah j'ai plus le terme mais qui ont bref qui ont qui contrôlent ninjago city en tout cas qui semble contrôler ninjago city semble être les gagnants de la saison 8 et donc comme vous pouvez le voir leur chef je vous rappelle là encore on l'a appris en courte saison n'était autre qu'eux aromi et donc justement là et bien nous aurons aromi en version fils de yarmar donc avec sa tenue qu'elle révèle et tout et encore on aura deux imprimés aussi bien avant que arrière donc pas contente et vraiment pas contente et bien sûr elle vient que sa coupe de cheveux comme ceci donc de couleur blanche la coupe de chou qu'on peut retrouver sur aya en exomites comme ceci et en termes d'armes et bien elle aura le fameux katana rouge des fils de garbadan avec la petite apparemment plus mot mais j'ai jamais de nom pour cette pièce là il faut vraiment que je fasse des recherches voilà et donc et bien cette figurine devrait vous permettre de compléter votre collection des fils de yarmar bon si vous en avez une en première vague 2018 voilà et donc c'est tout pour nos trois premières figurines car justement c'est un des points sur lequel je vais revenir c'est un set qui contient pas moins de figurines et donc oui effectivement c'est un de ces modèles là à savoir le modèle à 20 euros donc entre guillemets pas le plus excessif en termes de prix alors forcément il y a moins cher c'est plus cool alors les sets à 5 euros en termes de prix mais le fameux set à 20 euros qui contiendra pas mal de figurines et effectivement je vous rappelle qu'on a cette tendance entre guillemets alors par contre cette tendance du set un peu à 20 euros et quelques avec pas de figurines et des figurines souvent assez intéressante à commencer puis je vois en 2015 moi je prends tout ça comme repère avec effectivement le toit des éléments où on avait et bien justement le set du dojo showdown alors qu'il coûtait peut-être 25 euros à l'époque mais qui comptait quatre figurines donc c'était pas trop mal honnêtement donc c'est un set plus cher en contenant des fois que trois et dans ces quatre figurines surtout il y avait bah il y avait il y avait il y avait kai il y avait bon un membre des cultistes anacondraille passe encore mais surtout il y avait eh bien carloff et turner alors j'ai plus son prénom qui était effectivement deux maîtres élémentaires et hormis effectivement skylor et le ninja eh bien c'était les deux seuls maîtres élémentaires qui avaient été intrus dans cette vague là qu'on avait en joué à l'époque voilà dans 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 effectivement la série on avait introduit au moins facilement une dizaine quoi mais en joué bah on avait on avait presque rien et donc ça rendait cette vraiment intéressant parce qu'on pouvait les trouver que là quoi ils étaient exclusifs à cette là puis après possession on n'a rien eu à nouveau c'était un set qui coûtait 20 euros je crois qu'une moto pour pour call même 30 euros peut-être il a fallu donc attendre si je ne dis pas de bêtises eh bien 2016 avec sky bond qui lui avait 3,7 euros dont effectivement la prison du cryptarium donc un lieu qu'on connaissait bien et qu'il a encore eh bien pas assez d'or pal de figurines vous aviez je crois dans le set alors vous aviez un ninja en tenue ninja vous aviez zen en tenue de prisonnier vous aviez un gardien donc là encore pour des figurines plus ou moins intéressantes et surtout eh bien vous aviez captain soko si je ne dis pas de bêtises qui était un personnage apporté uniquement dans la série auparavant dans la saison 2 si je ne dis pas de bêtises avec l'entraînement de Lloyd et aussi vous aviez donc le le guerrier de pierre à quatre bras géant en version petit dont je n'ai plus long et surtout bah ça coûtait 20 euros vous aviez une structure ça 4 ou 5 figurines si je n'ai pas de bêtises donc 5 figurines voilà donc c'était vraiment cool après là encore ce type de set après une pause en bac 2 2016 si je ne me trompe pas j'espère ne pas me tromper et est revenu ensuite alors vous aviez aussi un set avec pas mal de figurines il me semble avec les contrôleurs du temps les mains du temps les frères du temps si vous préférez mais c'est vraiment le film ninja go qui a eu à nouveau un set comme ceci c'était le set de Ninjago City alors je ne fais pas du gros je parle du petit vous avez justement et bien Mia et Lloyd en tenue de civile ce qui était toujours cool vu qu'effectivement sinon vous allez payer une certaine somme vous les trouvez dans les sachets individuels les figurines de ninja en tenue civile et vous avez aussi un policier un méchant et ainsi qu'un vendeur donc là encore vous avez facilement 5 figurines pour 20 euros une structure un même un véhicule donc vraiment un set super complet et bien franchement c'était pas plutôt 25 euros des mots et par contre deux secondes pour une petite histoire notez ces pièces là pas nouvelles mais la première fois que je les vois en couleur dorée comme ça et elles rendent vraiment très bien donc voilà effectivement c'est un peu cette lignée je m'oublie peut-être ça se trouve cette lignée effectivement de 7 à 20 euros qui contiennent souvent beaucoup de figurines et souvent des figurines rares exclusives ou intéressantes et donc là justement et bien ce set là c'est un peu le dernier dans cette lignée là et donc c'est une des raisons déjà pour laquelle et bien il m'intéressait parce que qui dit pas mal de figurines dit pas mal de jouabilité en plus dit beaucoup de nos personnages qui peuvent avoir de nouveaux imprimés et autres et donc là on voit effectivement c'est un peu le cas quoi et par contre aussi un autre point sur lequel je vais revenir donc comme je l'ai dit effectivement la saison visiblement en tout cas d'après le trailer qu'on a pu voir vu que au moment je fais la vidéo la saison n'a pas encore été diffusée et bien il faut savoir que justement on va donc fusilant suivre de côté d'un côté nos quatre ninjas dans le royaume des dragons avec de nouveaux adversaires et donc de l'autre effectivement et bien plus ou moins la résistance éventuellement qui va s'organiser avec Lloyd contre les fils de Garmadon qui eux sont toujours en place menés par Aromi ainsi que Garmadon et donc vous pouvez vous dire bah ok d'accord ils vont peut-être diviser la vague avec des 7 aussi bien d'un côté que de l'autre et la réponse à ça c'est que oui mais non en effet parce que oui effectivement ils vont le faire mais en termes de proportion non ce sera très inégal en effet il y a beaucoup plus de il y aura en tout bas il y a 7 modèles dans cette vague là cette boîte de jour en tout cas avant que d'autres soient annoncés par la suite de présentation il n'y en a que 7 et dans ce set là il y en a deux uniquement qui se concentrent sur ces personnages là restent à Ninjago City donc celui-ci et l'autre c'est le set du Oni Titan dans lequel vous pouvez retrouver si je ne dis pas de bêtises Lloyd, Nia ainsi que Garmadon le truc c'est que le set du Oni Titan si je ne me trompe pas c'est un set édition spéciale donc en clair que vous n'avez pas trouvé dans tous vos magasins de jouets et donc partant de ce principe ça veut dire qu'au final le seul modèle que vous allez vraiment voir partout et qui va mettre en avant les personnages restés à Ninjago City c'est ce modèle là et donc de ce fait ça rend le modèle je trouve encore plus important et encore plus intéressant même si d'ailleurs il faut aussi se rendre compte que même si effectivement il y a plus de set pour les autres personnages ça reste quand même assez limité je trouve qu'effectivement sur 7 modèles 5 appartiennent enfin représentent effectivement le robe des dragons avec nos autres ninjas mais là encore sur ces 5 modèles restants vous en avez 2 avec des dragons 2 avec des structures pour les méchants et 1 pour un véhicule ninja donc c'est vrai que là encore c'est encore une vague qui est là je pense honnêtement vu le côté enfin en tout cas c'est une vague qui est quand même super importante pour plusieurs raisons j'aurais quand même voulu avoir un peu plus de set j'ai pas voulu le cacher alors forcément c'est mon portefeuille qui aurait été un peu j'aurais un peu fait la grimace mais j'aurais quand même bien aimé effectivement avoir peut-être un peu plus de set après à voir éventuellement si la vague continue en 2000 enfin la saison continue sur 2 vagues ce qui a pu arriver par le passé souvenez-vous par exemple Skybone a continué encore un peu à grappiller dans la vague 2 2016 mais bon honnêtement j'ai un peu des doutes vu que je pense que nouvelle année on voudra peut-être dire nouveau début pour Ninjago enfin ça veut dire nouveau début frais quoi donc voilà une petite histoire qu'on va mettre ici comme vous pouvez le remarquer et donc il va pile quoi s'enclencher et se coincer grâce à la pièce avec eh bien la petite glissière ici donc ça fait qu'on peut facilement le mettre et l'enlever il n'y a pas de soucis ça se bloque même sans problème en fait parce que ouais la petite pièce noire comme on peut voir le petit rabat noir là qui remonte en haut là petite pièce de même pas 1 mm de diamètre eh bien elle va permettre de coincer ça sous la brique donc ça tient comme vous pouvez le voir très efficacement et honnêtement c'est vrai qu'on a quand même plutôt on a un trône plutôt joli même si j'ai envie de dire bon bah la l'instant on n'est pas encore terminé et surtout le set s'appelle la salle du trône donc on peut éventuellement espérer que le trône soit joli et c'est vrai que depuis le début je n'ai pas vraiment parlé du set en lui-même tout simplement parce que c'est un peu compliqué à visualiser parce que si vous voulez autant effectivement quand on avait le set à 20 euros avec la pression du cryptarium le cryptarium forcément on connaissait plus ou moins à quoi ça ressemblait donc on savait que c'était un décor important dans l'histoire etc autant c'est vrai que là forcément comme la saison n'est pas encore sortie la salle du trône ça reste un peu nébuleux où est le trône effectivement dans quel temple c'est utile ça pour l'instant c'est des questions qui restent un peu encore en suspens donc c'est vrai qu'effectivement c'est pour ça aussi que je ne suis pas spécialement plus entre guillemets impressionné par la structure en elle-même impressionné, intrigué si vous voulez donc on met ces grandes larmes à l'arrière et logiquement on devrait avoir terminé notre trône mais qui n'est pas plutôt bien alors je ne vais pas me faire au plus une rétrospective des trônes dans Ninjago même ça pourrait être intéressant effectivement de voir lesquels sont les plus beaux les plus orlementés parce que honnêtement même moi honnêtement et bien j'ai oublié un peu les différents trônes qu'on a pu avoir au travers des différentes structures sorties ces 8 dernières années donc ça pourrait être intéressant mais je ne vais pas le faire spécialement je dirais juste que celui-ci n'est pas trop mal mais honnêtement l'idée des 4 lames à l'arrière rend vraiment bien et rend l'ensemble un peu plus menaçant avec les temps courbés comme ça qui montaient tout c'est plutôt cool mais vous savez quoi nous on ne va pas s'arrêter là effectivement on va plutôt enchaîner directement vu qu'un peu à la façon justement du cryptarium donc on va continuer avec nos comparaisons sur cette là et bien aura en fait trois côtés je ne dis pas d'experiment à bien trois côtés donc une façade centrale et des façades latérales donc ce qu'on va construire ici mais surtout là ce qui va être intéressant et bien ça va être la construction des deux dernières figures qui viennent restant car justement on va pouvoir aboutir à mon troisième point d'intérêt donc le premier était effectivement que c'était un set à 20 euros avec pas mal de figurines toujours intéressant le second point c'était le fait que effectivement c'est un peu le seul set en tout cas le set le plus abordable pour choper des figurines qui sont entre guillemets restées à Ninjago c'est effectivement le Oni Titan sera plutôt un peu plus rare à trouver et coûtera quand même 55 euros donc c'est pas non plus donné et donc le troisième point le troisième point excusez-moi et bien vous allez voir rapidement de quoi il s'agit et donc justement on va retrouver un visage familier avec cette quatrième figurine car en effet et bien il va s'agir de notre maître élémentaire de l'ambre à savoir Skyler donc Skyler qui vient avec une petite ceinture je crois pas est-ce que c'est Batman qui a cette ceinture là ou est-ce qu'il y a une ceinture un peu plus spécifique je ne sais pas en tout cas elle a visiblement donc un nouvel imprimé ah là oui encore un nouvel imprimé torse et comme on peut les tenues sont vraiment bien faites vous allez vraiment les sortes de de découpes comme ceci avec les petites les petites lignes qui rappellent vraiment des tenues vraiment un peu plus proches du corps comme je disais qui ont des zones moteurs sur la hausseuse là effectivement ça fait penser à ça et ça fait aussi ce côté vraiment un peu plus je dirais pas agent secret mais genre vraiment en mode mission quoi si vous voulez genre les tenues qui sont super proches comme ça ça on peut dire mission d'espionnage ce genre de choses donc c'est vrai qu'effectivement on est beaucoup plus en mode on est prêt pour la résistance du côté de nos personnages restés effectivement à Ninjago vu dans le trailer le petit trailer ce que vous pouvez voir en anglais dès à présent vous avez effectivement les différents maîtres élémentaires donc on peut se poser que nos amis sont partis à la recherche de personnes compétentes pour les aider un peu au final comme ils avaient fait déjà à l'époque dans Skybound dans Skybound effectivement les événements de Skybound ont été oubliés mais je vous rappelle qu'à la fin effectivement Jay et autres allaient chercher d'autres personnages les ayant aidés les années précédentes pour les aider à libérer Nia et les autres Ninjas qui étaient pris dans la land de la Naga donc je ne dis pas de bêtises Skylar je voulais juste revenir dessus donc par contre je pense qu'elle était nouvelle pourquoi je dis je pense car en effet il faut savoir que Skylar pour ceux qui ne sauraient pas ils doivent peut-être se dire ah bah c'est bien de la revoir Skylar vu qu'elle n'est pas apparue depuis 2015 or il se tromperait car en effet Skylar eh bien on n'a pas dû attendre cette année pour la retrouver vu que si je ne dis pas de bêtises elle a été trouvable dès l'an dernier donc en 2017 dans un pack de figurines exclusifs Lego Store Lego Shop où justement dedans elle avait aussi un nouvel imprimé et donc je ne sais pas si l'imprimé peut-être est le même que dans ce pack de figurines là ou pas honnêtement je ne pense pas vu que Lego souvent n'a pas vraiment n'a fait pas vraiment ça que les figurines apparu uniquement dans les packs de figurines justement souvent elle reste exclusive au pack et puis c'est tout quoi mais ce serait intéressant de comparer les deux je n'ai pas pensé à prendre la figurine de Skylar donc c'est quand même la troisième apparition de Skylar après tu vois c'est effectivement la apparition de Skylar effectivement dans justement en 2017 dans le pack de figurines c'était son apparition qui était celle de la série télé justement quand elle apparaît pour aider les ninjas dans Skyburn donc comme quoi au final on retrouve Skylar à nouveau qui est là pour aider nos ninjas et comme power elle est bien équipée car effectivement c'est la première ninja que je construis qui a des enfin c'est pas un ninja c'est plus une maîtresse élémentaire c'est en tout cas la première personne qui a des pouvoirs que je construis qui a un fourreau pour ses épées pour ses lames vu qu'effectivement les autres ne l'en avaient pas encore jusqu'à présent c'est un modèle que j'ai construit par contre comme on peut le voir Skylar qui est assez old school dans le sens où elle n'a pas d'imprimé au niveau des jambes ce qui rappellerait effectivement les premières figurines Ninjago qui pendant même longtemps j'aimerais dire pendant pas mal d'années n'avaient pas d'imprimé pour les jambes au niveau des ninjas en tout cas et enfin entre cinquième et la dernière figurine c'est Samurai X alors Samurai X qui est dans sa version logiquement de l'an passé je ne pense pas par contre que l'imprimé soit différent ou nouveau de toute façon il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt d'en faire un nouveau alors qu'honnêtement il est très propre et qui justement auparavant Samurai X n'était trouvable que dans le set du dans le set de Kilo vs Samurai X excusez-moi qui coûtait quand même assez cher donc là encore justement raison de plus pour choper Samurai X un peu moins cher même si sans 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 effectivement si je ne dis pas de bêtises normalement Samurai X est aussi apparu dans un livre d'activité en maison de la presse donc forcément ça ne vous permet de vous payer la figurine pour beaucoup moins cher genre 6 euros par là quoi donc voilà mais pour ceux éventuellement qui n'ont un surplus du Samurai X que ce soit dans le set de Kilo ou par elle-même dans son par contre je vous ai bien montré par les deux expressions voilà par contre je m'excuse parce que je parle beaucoup peut-être pas le plus rapide possible on va juste faire en sorte de mettre donc elle aussi elle aura deux katanas dorées et après on pourra passer à la construction d'elle-même peut-être un peu accélérer la cadence et voilà donc pour notre cinquième NR figurine qui est Samurai X donc bien sûr on l'a découvert là encore en fait là ça je vais dire je ne peux pas vraiment trop spoiler j'allais dire je vais essayer de ne pas trop spoiler c'est la saison 8 dans ces vidéos là même ça être compliqué mais je me rends compte qu'effectivement c'est plutôt impossible si je veux dire ce que j'ai à dire mais effectivement Samurai X maintenant on a découvert que c'était pixel et donc maintenant on va enchaîner avec le prochain petit côté donc on va voir quel mécanisme il est conscient comme ceci et donc justement ça va nous parler du troisième point maintenant d'intérêt car effectivement là vous avez vu toutes les figurines que nous avons construites et il y a peut-être quand même un élément que vous avez pu vous rendre compte c'est que et bien toutes c'est enfin quatre figurines sur les cinq sont des filles alors bon ça c'est un robot c'est pas faux mais c'est un robot femme et donc et bien c'est la première fois si je ne dis pas de bêtises je vais essayer de réfléchir à ma réponse je peux me tromper mais c'est la première fois qu'on a dans un set plus de filles que de garçons alors ça effectivement Ninjago quand ça a commencé c'était avant tout un thème peut-être plus pour les garçons peut-être qu'un designer peut-être plus menant avant des personnages mâles quoi masculins ce qui est plus entre guillemets c'est logique et c'est vrai qu'au final les filles dans Ninjago sont un peu un pari au compte-gouttes souvent une nouvelle fille qui apparaissait par année et donc c'est déjà c'est assez cool effectivement d'en voir autant dans un seul set en une seule fois voilà et puis ça tombe bien aussi qu'il y a surtout resté à Ninjago donc tu veux comme ça forcément si tu allais faire un set sur Ninjago City et qu'il ne reste que les filles Ninjago City ben forcément il n'y allait avoir que des figurines filles dedans ça aussi c'est peut-être aussi plus le hasard qui a voulu ça mais ça c'est quand même un point intéressant à noter et aussi un autre point sur lequel je voulais revenir justement et bien c'était les méchantes de Ninjago parce que là encore effectivement comme je disais les filles sont apparues un peu au compte-gouttes alors les méchantes c'est encore plus au compte-gouttes en fait si on se rend bien compte des choses et donc si vous me le permettez la première fois vous n'avez pas vraiment le choix donc à moins de compléçons ce qui est possible ce que certains d'entre vous ont déjà fait et donc ces personnages-là bien n'entendront pas ce que je dis maintenant je vais quand même faire cette première rétrospective car en effet la première fois qu'on a une fille méchante alors je vais peut-être me tromper encore ma mémoire n'est pas non plus extrêmement excellente mais logiquement si je ne dis pas de métis il ne me semble pas qu'il y a une méchante avec dans toute la série d'épisodes de l'entraînement de Lloyd avec toutes ces figurines qui ne sont pas apparus tous ces personnages-là qui ne sont pas apparus en vraies figurines il ne me semble pas qu'il y a une fille mais je pourrais me tromper mais en tout cas pour moi la première méchante qu'il y avait une version méchante qui était contaminée si je n'ai pas de bêtises par le comment ça fonctionne ça ? comme on peut voir on peut enlever la barrière grâce à l'accroche juste sur le tenant ça ce sera un des petits mécanismes et là vous pouvez noter la présence de la barrière qui est apparue avec le set de Ninjago City et donc maintenant on retrouve de plus en plus ce qui est cool et c'est une pièce assez intéressante et donc on a commencé avec justement tout simplement Nia juste Nia en version méchante donc bon c'est un grand classique c'est l'allié qui devient la méchante on doit effectivement faire en sorte de la paralyser sans pourtant lui faire du mal mais bon c'est assez classique en 2014 on a eu Pixal mais là encore Pixal c'était un peu le mecaquineil c'est-à-dire Pixal de base excusez-moi Pixal de base elle est gentille et puis avec l'infection de Borg Industries et des hydroïdes et bien enfin la corruption et elle devient elle aussi méchante pendant un bref instant voilà mais après là encore de base elle était plutôt introduite comme étant une gentille il faudra attendre 2015 encore si je n'ai pas de bêtises pour avoir notre première méchante qui sera Skyler Skyler effectivement qui joue un peu du jeu et qui est assez intéressante parce qu'elle est intimement liée effectivement à chaîne vu que c'est sa fille voilà même si bien sûr Skyler a un peu ce qu'on a de méchante mais pas non plus trop elle se rend quand même assez rapidement compte des heures de son père et devient rapidement justement une des alliées des ninjas donc là encore une méchante certes quand même assez intéressante parce que c'est un peu un méchant justement qui cachait son jeu de base elle paraissait pour être une maîtresse élémentaire tout ce qu'il y a de plus traditionnel voilà qui d'ailleurs en plus était peut-être même un peu plus sympathique envers les ninjas que les autres maîtres élémentaires c'est souvent des gros bourrins pas contents et donc on peut le noter on pourra aussi noter effectivement qu'avec 2015 on a eu deux autres maîtresses élémentaires alors vous avez Toxikita qui était bon Toxikita on peut la compter oui non parce que c'est quand même un personnage qui de base a avant tout été créé pour le thème ultra-jones et ensuite elle a été déménagée dans Ninjago par contre on pourra un peu plus compter Camille si je ne peux pas décider je crois que c'est prononcé c'est écrit Shani Camille ou Camilla je n'ai plus le nom qui est donc la maîtresse qui arrive à ce métamorphe voilà donc se transformer en prenant l'apparence d'autres maîtres élémentaires on a eu tout à l'heure tout un épisode consacré à elle quand ils faisaient le combat dans l'arène avec sur leur roller voilà par contre excusez parce que je me rends compte que j'ai construit dans du flou depuis tout à l'heure donc effectivement on a quand même d'autres aussi qu'on peut considérer comme méchants après bon honnêtement Toxikis et Icani effectivement c'est des méchantes mais c'est plus des maîtresses élémentaires qui elles aussi veulent gagner le lot pour leur propre intérêt quoi enfin qui veulent gagner les éléments pour leur propre intérêt mais après on peut quand même vu qu'effectivement on a eu au moins trois filles qui ont été introduites un coup et donc après on va encher avec possession donc possession si je ne dis pas méchante ben là ce n'est pas super intéressant mais effectivement on a aussi une autre méchante qui elle par contre est vraiment méchante là il n'y a rien à dire il n'y a pas vraiment d'excuses à trouver ni rien c'est effectivement ah mince en plus je vais voir le nom avant ça va peut-être me revenir c'est pas Goutard Goutard c'est un autre méchant effectivement c'est donc une des fantômes et c'est une des trois fantômes si je ne dis pas bêtises qui est entre guillemets une des sous-chefs de notre ami Morrow donc effectivement une méchante pur jus une fantôme carrément et alors c'est la première fois qu'on a eu vraiment une méchante chez les méchants parce que si je ne dis pas bêtises chez les serpents et les squelettes on n'avait pas de les gagne de pierre non plus et puis les minidroïdes non plus et donc après si on part si on reste sur les plus estalacondra il n'y avait pas non plus de fil il y avait des méchantes effectivement ou par contre où est-ce que j'ai ça se met où ça ah d'accord ok je me dis aussi que je vais ouvrir un truc donc effectivement c'est un peu une des vraiment premières méchantes méchantes chez les monstres en tout cas on peut faire ça on peut faire ça comme ça et donc voici le second petit mur qui est fait donc un mur plutôt classique avec une caméra de surveillance l'arme ici pour l'oeil je suppose et donc le petit muret que vous pouvez casser facilement en l'éjectant à ce niveau là et des couleurs plutôt sympathiques qui reprennent effectivement un peu celui des fils de Garmadon avec le rouge le noir et le violet même c'est des couleurs aussi qu'on peut retrouver chez l'indroid je tiens à dire bon le rouge était un peu moins mis en avant chez l'indroid forcément comment c'est son nom c'est tout ça m'énerve en plus je vais voir les autres bons bref on va donc enchaîner en 2016 maintenant avec Skybound et les pirates du ciel donc où là-bas c'est Doc Chunk qui était la première grosse sudurine la Big Fig comme on l'appelle en anglais pour Ninjago et ouais pas les moindres et donc là c'est particulièrement intéressant je trouve vu qu'effectivement en termes de méchants les méchants avec Scalabon étaient particulièrement définis car justement auparavant ce qu'on avait c'est qu'on avait souvent un gros méchant et des sous-chefs et ensuite les unités de base par exemple vous pouvez avoir l'Overboard ensuite vous aviez le j'ai plus le nom du général l'indroid général crypteur et après vous aviez les différentes unités de drogue idem si vous partiez avec les guerriers de pierre c'est un peu dans le même genre donc on l'avait un peu souvent genre de truc des personnages même avec Shen Shen il avait effectivement Klaus en tant que sous-chef en tant que sous-sous-chef il avait peut-être Isor qui était un peu différent des autres et après vous aviez des unités idem avec les fantômes comme je l'ai dit vous aviez Goutar ainsi que j'y avais plus un nom mais il y avait au moins 4 généraux si je dis pas de bêtises 3-4 généraux avec les moraux donc on avait souvent effectivement un peu cet ordre des choses et c'est vrai que souvent les personnages n'étaient pas non plus les méchants n'étaient pas non plus ultra bas n'étaient pas plus personnifiés que ça par exemple les fantômes ils ont rapidement quelques traits de caractère mais ça s'arrête là en tout cas dans la série télé parce qu'effectivement si vous lisez l'encyclopédie des personnages vous vous rendez compte que chacun des fantômes est vraiment unique dans son caractère mais bon ça c'est autre chose et donc effectivement avec l'équipage de la Valkan on a vraiment eu là non pas plein de pirates dans tous les sens même si on a eu aussi mais on a surtout oublié effectivement achetant un équipage qui était vraiment défini en termes de caractère et de comportement dont Doc Shank justement effectivement donc il restait quand même assez bourrin c'était la bourrinne du groupe un gros marteau qui n'était pas contente et elle suivait Malakian à la lettre tout comme les autres membres de l'équipage mais j'aime dire c'est un peu un début si vous voulez et puis après on est un peu retombé avec effectivement le jour des hommes disparus il n'y avait pas vraiment de boulot méchant puis ensuite avec les mains du temps là non plus on est revenu à un schéma assez classique effectivement avec nos deux méchants principaux ainsi que leurs trois généraux dont General Makia qui était justement une nouvelle méchante une monstre et surtout assez importante c'était elle la plus compétente parmi les trois généraux voilà et donc enfin tout ça pour arriver à où vous allez me demander et bien tout ça pour finalement arriver en 2018 vague 1 donc justement saison 8 on y est avec là et bien la première on peut le dire méchante méchante qui était effectivement à Rune donc on reprend un peu le côté de Scaler dans le sens où elle a caché son jeu de base elle était gentille elle s'est attachée à Lloyd etc. pour ses propres raisons sauf qu'après on l'a révélé que contrairement à Scaler ce n'était pas juste une fille qui suivait plus ou moins un grand méchant même si vous pourriez argumenter qu'éventuellement le vrai grand méchant si Garmadan mais honnêtement pour ce qu'il fait dans la saison voilà on verra effectivement la saison 9 ça change ou pas ça risque de changer mais la saison 8 c'est vraiment elle qui donnait les ordres et donc ouais effectivement Arumi qui était qui donnait les ordres des fils de Garmadan c'était la chef c'était elle et donc et bien tout ça pour dire quand même qu'on a mis du temps pour arriver à la méchante une méchante c'est la grande méchante il n'y a pas de de type de bonhomme au dessus et donc au final je trouve que c'est plutôt cool parce que si on on est bien compte ce set et bien justement ça retrace l'histoire des filles et même des méchantes de Ninjago quoi du terme Ninjago c'est la globalité parce qu'effectivement on a Niya Niya c'est la fille originelle c'est la soeur de Kai de base c'est celle qui est Samurai X Samurai X d'ailleurs qu'on retrouve dans ce set là mais Samurai X qui est aussi Pixel Pixel à la période 2014 voilà donc là vous avez les personnages vous avez en deux figurines au final les deux personnages féminins apparus alors oui c'est vrai qu'effectivement en personnages féminins importants il y a aussi la mère de il y a aussi Misako c'est ça si je ne me trompe pas qui est apparu effectivement en 2013 et qui est apparu beaucoup plus tard en 2015 enfin beaucoup plus tard un peu plus tard en 2015 en forme de 7 donc voilà en tout cas effectivement on a au moins 2012 en 2011 et 2014 qui sont plus ou moins représentés dans ce set là à travers Nia et Samurai X slash Pixel et après en 2015 avec Skylore et puis finalement l'aboutissement donc Skylore qui est effectivement notre première gentille pas gentille méchante pas méchante et donc là on finit avec Aromi qui était gentille pas gentille du tout méchante mais juste méchante et donc effectivement avec ça on a vu ensemble toutes les on a effectivement toute l'histoire je trouve des filles enfin une bonne partie de l'histoire des filles et même des méchantes dans Ninjago qui est retranscrit avec les figurines présentes dans ce set et c'est pour ça qu'effectivement cette suite là je trouve vraiment super cool alors après vous allez me dire ouais bon les filles les garçons on s'en fiche ce que je peux comprendre aussi mais je tenais au moins à vous parler de ça parce que je trouve que c'est assez intéressant et j'aime bien aussi des fois bon peut-être un peu à terre c'est pas super intéressant mais j'aime bien aussi entre guillemets étudier Ninjago de cette façon là et je me suis trompé dans le sens de la pièce ça forcément c'est aussi une histoire de l'otherkiller et des constructions de Ninjago ça par contre moi qui me trompe deux pièces de ce sens plutôt et donc comme vous pouvez voir on a fait une sorte de prison assez intéressante vu qu'on a fait les barreaux avec des katanas et qu'elle laisse deux pièces là on va les rapprocher ici et ainsi pouvoir alors je sais pas si c'est une prison ou pas je pense que oui par contre tu me diras il y a quand même des ouvertures on peut passer la main ici mais la forme est plutôt intéressante même si le fait qu'il y ait rien du tout à ce niveau là me dérange un peu j'aurais bien aimé des petites lumières peut-être quoi que ouais si j'ai mis des pièces dessus en fait ça aurait bloqué je pense le fait de pouvoir le faire tourner non même pas j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression bon et donc on va pouvoir on va pouvoir enfin arriver à la fin après qu'il y a une construction pour un certain 20 euros merci merci les hortilleurs donc on clip ça ce qui veut aussi dire que là encore c'est un set qui pourrait être facilement rangeable quand là vous pouvez le mettre comme ceci ou alors comme ceci et donc là on va effectivement c'est aussi un peu à vous de ce final vous qui allez pouvoir plus ou moins ajuster la la zone de jeu très rapidement bien évidemment si par exemple vous mettez ça comme ça vous pouvez si vous mettez ça comme ceci vous pouvez aussi le faire et donc voilà pour ça et donc vous avez quand même peut-être me dire c'est bien les hortilleurs comme ça vous parlez des fiorines en long en large en travers alors au final la construction en elle-même elle est bien ou pas et bien honnêtement elle était plutôt elle était plutôt sympathique forcément ce qu'on a retaire quand même en tout c'est le trône je pense donc effectivement après les murets en termes de construction pour tous ceux qui sont habitués du Ninjago c'est déjà vu une pièce sur le petit petit hôtel petit non j'ai plus non petite arche voilà petit pilier cylindrique ça vous commencez à connaître pour les habituer mais le trône là est plutôt cool alors effectivement maintenant je vais t'en voir un peu quelle scène ça représente dans la série télé voir un peu ce qu'il en est après ça va après ça effectivement en termes de mécanisme il n'y a pas non plus grand chose je trouve après ça se tente à 20 euros il ne faut pas non plus faire des choses incroyables même honnêtement c'est vrai que le petit placard est vraiment bien pensé je trouve non le trône est vraiment cool le trône est vraiment cool donc il a plein de détails le petit tiroir est vraiment bien pensé ça rentre bien c'est parti du design c'est plutôt cool et donc en tout cas on va s'arrêter là pour cette vidéo je m'excuse parce que je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps en tout cas j'espère que c'était intéressant de toute façon je n'aurai pas vraiment l'occasion je pense de reparler des filles et des femmes de Ninjago avant un certain temps je pense en tout cas de faire une rétrospection ce jour là donc autant faire ça maintenant et donc justement nos figurines dont j'ai le temps parlé et bien les voici avec Aomis, Skylore, SamuraiX, Nia et enfin Lloyd et donc voilà ça vous montre un peu aussi d'une certaine façon ce set aussi petit puisse-t-il être et bien vous montre aussi un peu l'évolution du thème et de la société des Ninjago au travers des années et donc il y a déjà plus qu'à espérer qu'il continue à évoluer dans ce sens là voilà et je pense que c'est ça pour nous voilà parfait donc et bien moi je vais m'arrêter là pour cette petite euh bon pas une petite vidéo pour cette vidéo si vous voulez des questions des commentaires et bien n'hésitez pas à les poser j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude nous on se retrouve donc et bien très prochainement pour de nouvelles vidéos constructions sur le reste de la saison 9 Ninjago de la vague 2 2018 si vous préférez et puis et puis et bien voilà allez on se clique là dessus passez à tous une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez portez-vous bien bien évidemment c'est le plus important et à la prochaine salut à tous et à toutes on se retrouve